Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Juliette alias Mademoiselle Ando. Je souffre d'endométriose depuis l'âge de 14 ans. J'en ai 40 aujourd'hui, donc ça fait à peu près 25 ans que j'ai cette maladie. Et pendant la première partie de ma vie, ça a vraiment été une maladie très très handicapante, avec l'impossibilité d'aller à l'école, d'aller au collège, d'aller à la fac ou d'aller travailler tous les mois. Et bien évidemment des problèmes de fertilité, de douleur, de saignement, de douleur chronique. Donc pour rappeler rapidement ce que c'est l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui se caractérise par des cellules de l'endomètre qu'on va retrouver en migration dans le corps qui vont aller se greffer sur d'autres organes. Elles vont avoir le même code génétique que dans l'endomètre, donc elles vont s'épaissir tous les 14e jours et se désquamer tous les 28e jours, elles vont saigner. Le problème c'est qu'elles n'ont pas de voie d'évacuation, donc ça va créer ce qu'on appelle des kystes chocolatés puisque ce sang va stagner au niveau des organes, donc l'utérus, les ovaires, les intestins, la vessie, parfois les poumons, parfois même le cerveau. Et au fil du temps, ça va créer une inflammation chronique qui va se caractériser par des douleurs, par une fatigue, par des douleurs au moment des règles, par aussi des problèmes d'infertilité. Et par plein de petits désagréments qu'on va retrouver de manière complètement chronique. Il y a quelques années, à 7 ans à peu près de ça, j'ai repris des études pour être naturopède et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'importance de l'alimentation dans le maintien du corps en bonne santé et notamment moi, dans l'aggravation ou la diminution de mes symptômes, dont les métrioses. Donc je vais partager avec vous cette aventure-là, cette expérience qui a commencé. Donc il y a 7 ans, j'ai commencé par enlever la viande. Je ne suis pas une grosse carnivore à la base, donc j'ai enlevé la viande, la viande rouge. J'ai enlevé, j'ai diminué le poisson et je prenais du poulet de temps en temps et puis au fil du temps, j'ai complètement enlevé la viande. Je ne suis pas carnivore à 100% mais on va dire que l'essentiel, 90% de mon alimentation est constituée de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales sans gluten. Donc j'ai enlevé la viande. Pourquoi enlever la viande ? Parce que la viande rouge notamment est formatrice de gras saturés et elle peut contenir des oestrogènes. Et les oestrogènes, c'est ce qu'il faut absolument oublier, enlever quand on a une endométriose. Ensuite, j'ai enlevé le sucre. Le sucre sous toutes ses formes parce qu'il va favoriser l'acidité systémique dans le corps et cette acidité va favoriser les douleurs. Donc le sucre blanc, le sucre roux, je n'en consomme pas. Je ne consomme pas de bonbons, de chewing-gum, de soda. J'ai éliminé les boissons gazeuses au profit de jus de fruits naturels. J'ai enlevé aussi tout ce qui est gras saturés qui vont encourager la formation de prostaglandines qui elles-mêmes vont être pro-inflammatoires et vont provoquer des douleurs. Donc c'est les gras saturés d'origine animale, le beurre, la margarine, le fromage. J'ai enlevé surtout notamment à base de lait de vache. Je consomme du fromage de chèvre, du fromage de bourbine et j'ai enlevé tous les produits laitiers à base de lait de vache. J'ai aussi enlevé toutes les céréales qui contiennent du gluten, qui sont donc pro-inflammatoires. Le blé, l'avoine, le seigle, l'épeautre. Je consomme des céréales sans gluten. J'ai enlevé également la caféine, donc le chocolat, le café, le thé, les boissons gazeuses. J'ai remplacé le chocolat au lait, le chocolat aux noisettes, le chocolat blanc et toutes les barres chocolatées par du chocolat noir. Et puis le thé par des tisanes et les boissons gazeuses et les jus de fruits du commerce par des smoothies et des jus de fruits naturels. Et puis j'ai enlevé également l'alcool. Il faut savoir que l'alcool va augmenter, peut augmenter le taux d'oestrogène dans le sang. Donc il faut enlever l'alcool complètement, c'est aussi un excitant. Il faut enlever le soja qui est phyto-oestrogénique malheureusement. Et la levure, donc tout ce qui est fromage fermenté, tout ce qui est bière, tout ce qui est gâteau. Parce qu'il faut savoir que quand on a une endométrie, on peut parfois souffrir de candidose chronique. Et quand c'est comme ça, il faut éviter les levures. Voilà, donc mon alimentation aujourd'hui est essentiellement à base de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales sans gluten. Et je vous assure que j'ai observé vraiment une diminution des douleurs chroniques, des saignements, des caillots, des migraines. Et ça se ressent également sur mon humeur et mon métabolisme en général. Donc je combine cette alimentation-là anti-inflammatoire avec beaucoup de yoga et beaucoup d'aromathérapie. Donc je consomme beaucoup d'aquilée millefeuille et d'alchimie qui sont réputés pour être des régulateurs hormonaux, qui vont agir au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires. Je vais aussi consommer beaucoup de basilic qui est anti-spasmodique, beaucoup de menthe poivrée qui est un ontalgique, beaucoup de camomille qui est anti-inflammatoire et beaucoup de lavande qui est une plante apaisante et relaxante avec un petit peu de sauge qui est aussi un régulateur hormonal et beaucoup de vignes rouges et qui va être favorable à la circulation et de gâtiliers qui vont aussi réguler le cycle hormonal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sachez aussi qu'il faut vraiment y aller à votre rythme. Les changements d'alimentation, c'est vraiment quelque chose de progressif, ça se fait étape par étape. Si vous connaissez des craquages, c'est pas grave, c'est même recommandé de s'offrir une journée de craquage par semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à regarder les autres vidéos qui pourront répondre à certaines de vos questions. Je vous dis à très bientôt et je dis surtout merci au Huffington Post. Au revoir.